Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture de 8 novembre 2013. Alors chose première chose due, j'ai mis en ligne le lien qui vous permet de télécharger gratuitement le dernier webinaire que j'ai réalisé, c'était fin octobre et c'était sur les figures d'élargissement. Maintenant pour consulter ce webinaire, c'est bien entendu 100% gratuit, vous cliquez ici et vous allez accéder à cet article avec la vidéo YouTube qui reprend ce webinaire. Et puis si vous n'avez pas de compte, il suffit de vous en créer un puisque cet article est réservé aux membres enregistrés sur le site. Donc ça se passe ici et ça aussi c'est gratuit, pas un seul centime à débourser pour accéder aux formations en ligne. Alors j'ai mis en ligne également le bilan du mois de septembre 2013 concernant le robot, ça se passe ici. Et cette fois-ci, c'est DBV Technologies suivi de Belvedere et Beneteau qui remportent la palme des plus belles détections du mois de septembre. Voilà, je vous laisse consulter tout ça. Place analyse technique maintenant. Alors vous avez été en majorité baissier sur cette séance et effectivement nous assistons à une petite séance de consolidation 0,48%. La sanction aurait pu être très très salée quand même puisqu'on est venu chercher au plus bas de la séance les 4211 points. J'ai mis un petit support ici parce qu'effectivement on a rebondi plusieurs fois sur ce niveau. Mais finalement au contact de cette zone support, on a remonté, remonté, remonté la pente pour finalement venir tester la M20 qui a fait son rôle de résistance et on termine sous la M20. Autrement dit, nous ne sommes plus en tendance haussière. Et oui, cette tendance haussière est cassée. On y a été encore pendant de nombreuses séances. Pas plus tard qu'hier, on était toujours en tendance haussière d'ailleurs. Mais finalement, nous sommes sans tendance maintenant sur l'indice puisque sous une M20 croissante. Là n'est pas le plus important. Regardez ce biseau ascendant, un très très menaçant que je vais signaler de très longue date. Je vous avais indiqué que dans 8 cas sur 10, on sort du biseau par le bas. Et bien regardez, là on avait une toute petite sortie mais c'était franchement pas grand chose. Par contre là c'est clair et net. On a ouvert sous le biseau ascendant et on clôture sous ce biseau ascendant. Autrement dit, les statistiques ont été respectées. Et le problème de ça, c'est que c'est une figure chartiste extrêmement baissière ce biseau. Et ça renvoie un objectif baissier ici à venir chercher la base du biseau. C'est à dire, pas moins, des 3927 points. Cet objectif n'est atteint toutefois que dans un peu plus d'un cas sur d'autre. Autrement dit, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Mais c'est l'objectif de cette figure. Objectif qui sera bien entendu totalement invalidé si on réintègre le biseau. Donc on n'est pas très loin, ce n'est pas mission impossible. Mais pour l'instant, en tout cas, on est sous le biseau. Et c'est cet objectif, ou tout du moins, la sortie baissière qui fait foi. Voilà. Et puis, pour repasser en tendance haussière, il faudrait repasser toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Alors, on remarquera que le haramie baissier a quand même produit ses effets puisqu'on a eu une belle attaque baissière. Maintenant, regardons du côté des indicateurs techniques. Tout est quand même bien dégradé. Les trois indicateurs techniques sont dans le rouge. J'ai massé des négatifs, enfin, sous son signal, mais en territoire positif. Stochastique sous son signal et même sous la zone de neutralité des 50 et le momentum in extremis négatif. Voilà. Donc, pas terrible, terrible en journalier. Il faut vite fait réintégrer le biseau pour se sortir de cette situation problématique. Et puis, je vous propose de basculer en hebdo maintenant. Alors, si on prend du recul finalement en hebdo, on s'aperçoit que ce n'est pas dramatique. Regardez, sur la semaine, on ne perd toutefois que 0,30%. On préserve la moyenne mobile à 7 semaines comme on l'a fait la semaine précédente. Autrement dit, pour l'instant, on évacue le risque de venir chercher la moyenne mobile à 20 séances. Puisque je vous rappelle que quand on casse la M7, généralement, on va chercher la M20. Regardez ici. Cassure de la M7, nous sommes allés chercher la M20. Ici, cassure de la M7, on est venu chercher la M20, etc. Donc, tant qu'on se maintient au-dessus de cette M7, c'est-à-dire actuellement les 4237, finalement, pas trop de panique à avoir. Par contre, il en serait différent si on venait casser la moyenne mobile à 7 séances. Et puis, puisqu'on est au-dessus de la M20 croissante, nous sommes en tendance haussière. Autrement dit, en fait, tout dépend de votre horizon de trading. Si vous êtes court-termiste, il y a de quoi être inquiet ou tout de moins prudent. Si vous êtes moyen terme, par exemple, en hebdo ou en mensuel, franchement, vous n'aurez que faire de ces petites variations sur le CAC. Je rappelle qu'on a toujours ce biseau d'élargissement à angle droit. Regardez, des oscillations parfaites entre le support et la résistance marron. Eh bien, je vous rappelle que cette figure a une psychologie également baissière, puisque dans 7 cas sur 10, on en sort par le bas. Ce qui voudrait dire, dans un premier temps, quand même, aller chercher les 3582. Donc, ça fait peur quand même. Bien sûr, si dans 7 cas sur 10, on en sort par le bas, dans 3 cas sur 10, on en sort par le haut. Voilà, donc, tendance haussière sur cette unité de temps. Je vous propose de façon tout à fait hypothétique cette fourchette d'Androus baissière, qui pourrait venir encadrer les cours, sauf, évidemment, si on en sortait rapidement par le haut. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut imaginer faire des oscillations entre la résistance et ici, la médiane de la fourchette d'Androus, qui se trouve vers les 3884. Les indicateurs techniques sur cette unité de temps sont plutôt bons, puisque le MACD est positif au-delà de son signal. Le stochastique se maintient en zone de surachat, même s'il a croisé son signal. Bon, ça, ce n'est pas très grave du moment où ça se fait en zone de surachat. Et le momentum est positif. On a toujours eu cette divergence baissière standard ici, puisqu'on avait fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur. Bon, il faut la surveiller de près, parce que si on a une dégradation des indicateurs, on pourrait bien venir la payer, cette divergence. Voilà, donc tendance haussière en hebdo, et puis en journalier, sans tendance. Alors, si vous voulez acheter l'indice parisien, soit vous le faites maintenant, puisqu'en hebdo, on est en tendance haussière, et en fait, on est venu chercher ni plus ni moins la M7 en hebdo. Donc, soit vous l'achetez plus bas, l'indice, c'est-à-dire, par exemple, sur la boire ingé inférieure, 4230, ou sur cette zone support, là, les 4211. Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien, soit vous shortez maintenant, puisqu'on a cassé le biseau ascendant par le bas, soit vous attendez un retour sur la M20, 4268, elle a joué son rôle de résistance aujourd'hui, soit vous attendez la M7, 4277, et ça nous ferait faire un pull-back sur le biseau ascendant. Sinon, eh bien, vous attendez la bollinger supérieure, 4307, et puis, bien plus haut, après, vous avez des niveaux, d'ailleurs, où on était hier, c'est-à-dire la résistance du biseau, à peu près, les 4362. Vous pouvez toujours attendre également le niveau, l'objectif haussier, là, de la fourchette d'Andrews qu'on a cassée par le haut, ici, sans en avoir allié la médiane. Cet objectif haussier est à peu près vers les 4365. Je prolonge le trait, et puis, bien sûr, les plus ambitieux peuvent attendre toujours les 4408, l'objectif du Fagnon atteint dans un cas sur deux. Voilà, donc, pour résumer cette analyse technique, c'est aussi en hebdo, c'est neutre en journalier. Finalement, j'ai envie de dire que tout dépend de votre horizon de trading. En tout cas, si vous êtes court-termiste, méfiant, tant qu'on ne réintègre pas le biseau ascendant, eh bien, c'est plutôt le scénario baissier qui est à envisager. Par contre, ce qui est assez encourageant pour les haussiers, c'est cette longueur de mèche basse, ici, qui indique que, malgré tout, il y a eu des intérêts acheteurs qui se sont, justement, trouvés, eh bien, à hauteur, quasiment, de la moyenne mobile, à 7 séances en hebdo. Voilà, donc, tout n'est pas perdu, mais tout n'est pas rose, non plus. Situation d'incertitude. Je vous souhaite une très, très bonne soirée, un très bon week-end prolongé, et je vous retrouve lundi pour une nouvelle analyse technique sur le CAC parce que, même si c'est férié, la Bourse de Paris sera ouverte. Bonsoir et bon week-end.